Salut à tous, moi c'est Aurélien de Genève. Je suis de Haute-Savoie, précisément Saint-Gervais-les-Bains. Je suis papa d'un petit de 3 ans et demi. J'ai racheté pour la deuxième fois un Tiwal 3. Je suis super content, c'est pour ça que d'ailleurs c'est mon deuxième. Principalement, je navigue sur le lac, Lac Clément ou Lac d'Annecy, parce que c'est les deux plus faciles d'accès pour moi. Et après, surtout, c'est quelque chose que j'utilise avec moi pendant nos voyages avec ma femme et mon fils. On aime bien un petit peu se faire, donc après on est à la recherche de petits spots, lacs, criques, océans, méditerranée, en fonction de nos vacances et de nos destinations. On était partis en Grèce un mois. On avait pu le poser à 2-3 endroits, et notamment un petit coup en Péloponnèse. Après, on avait été en Crète, et on avait fini nos vacances en Crète. On avait pu naviguer pas mal de fois sur le sud de la Crète. Voilà, pas mal de vent, très sympa, couleur de l'eau, température. On s'était bien éclaté. J'ai grandi à La Baule pendant mes vacances scolaires, parce que mes grands-parents sont de là-bas. J'avais commencé à naviguer, beaucoup de catamarans et des rivers aussi, et j'avais fini par passer mon moniteur à de voile à La Baule. Depuis, je navigue, j'ai fait huit fois le bol d'or sur le lac Clément, et puis pas mal de régates encore sur le lac Clément, et puis des petites navigations perso, soit avec des copains ou soit quand l'occasion se présentait. J'aime bien y aller quand les conditions sont idéales. Il faut qu'il y ait du vent, des bonnes conditions, et puis que ça envoie un petit peu. Alors forcément, ça change un petit peu avec mon petit Gabriel, parce que pour l'initier, il va falloir y aller avec des conditions plus calmes. Mais sur le principe, j'aime bien y aller quand les conditions sont bonnes, sont venteuses. Ça se transporte facilement, et je peux l'emmener partout où je veux. Le bateau est sympa, navigue bien, on prend du plaisir. C'est en même temps ludique, facile à apprendre, donc voilà. Comme je n'habite pas au bord de l'eau, pour le coup, je suis obligé de le monter et le démonter systématiquement. Donc ça, c'est une petite gymnastique que maintenant je maîtrise bien. Et je n'ai pas de record à battre ni rien. Je prends à chaque fois mon temps pour le monter. Mais c'est quelque chose de relativement facile, c'est assez cool. Et puis finalement, ça se partage. Les dernières fois, je l'ai fait avec mon fils, donc c'est sympa, on le fait à deux. Bon, il est petit encore, mais je prends mon temps. C'est ce qui m'avait fait hésiter le plus finalement, c'était sur les performances, les performances pures du voilier. Et finalement, oui, c'est plutôt satisfaisant parce que pour un petit voilier transportable avec une coque gonflable, il repart assez rapidement, c'est assez dynamique. Il y a des petites sensations qui sont franchement super cool pour le petit bout de voilier que ça représente, parce que c'est pas très gros, c'est tout léger. Comme ça se transporte, ben voilà, c'est en kit. Et plutôt surpris en bien du dynamisme du bateau et des sensations qu'il procure. Vraiment super cool. Meilleur souvenir en voile en Grèce, quand on avait trouvé cette petite crique où il y a eu personne pendant quatre jours, qu'on était tout seul, qu'il y avait du vent et que les conditions étaient idylliques. Voilà, je naviguais seul dans une crique paradisiaque au sud de la Crète. Ça, c'est le souvenir le plus sympa que j'ai, quoi.